Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Je suis Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'attends énormément depuis longtemps, à savoir Triangle of Sadness aka Sans Filtre en France, de Ruben Oslund, le réalisateur suédois à qui l'on devait notamment Force Majors, ce film qui en français s'appelait Snow Therapy, très drôle, bravo les distributeurs français, je ne serai pas fier à votre place parce que Force Majors c'était le titre international du film, donc pourquoi remplacer des titres en français en des titres en anglais, bref, une satire familiale très très drôle, ensuite il était passé à The Square, ohlala, je l'ai dit mais je l'ai dit, The Square, film pour lequel il a remporté la Palme d'Or en 2017, et voici donc Triangle of Sadness, un film sur lequel il travaille depuis un moment, parce que je me souviens qu'il m'avait déjà parlé de ce film lors de la promo de The Square, donc il y a 4 ans, il m'avait déjà bien bien pitché le film et globalement c'est ce qu'on a aujourd'hui au cinéma, donc voilà, ça fait un moment qu'il est dessus et qu'il sait déjà très bien ce vers quoi il va. Alors de quoi ça parle ce Triangle of Sadness ? Et bien c'est un film qui s'intéresse au monde de la mode, avec Carl et Yaya, un couple de mannequins et influenceurs qui sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe, alors que tandis que l'équipage est au petit soin avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine, il préfère y picoler, pépère. Alors, le jour où il va y avoir le fameux dîner de gala du capitaine, il va y avoir des petits problèmes. Bref, avant d'en parler plus amplement, on va se regarder un extrait du film. peut-être que tu peux relâcher ton triangle de sadness ? C'est comme dans vos yeux. OK. Un petit peu plus. OK. Et ouvre ta voix, tu vois un peu plus disponible. OK. Not that much, un petit peu plus. OK. Voilà pour cet extrait de Triangle of Sadness de Ruben Ouslund avec au casting Harris Dickinson qu'on a vu récemment dans le troisième volet de Kingsman. A ses côtés, il y a Charles B. Dean qui joue Yaya, il y a Woody Harrelson dans le rôle du capitaine du bateau ou encore The Latko Burich, un acteur qu'on a vu dans pas mal de choses. Bref, un très très solid casting. Alors, Triangle of Sadness. Personnellement, déjà, je suis un grand amateur du cinéma de Ruben Ouslund, donc voilà, je l'ai dit, c'était un des films que j'attendais le plus de cette compétition canoise. Et je n'ai pas été déçu. Pour moi, c'est clairement le meilleur film de la compétition jusqu'à présent. Voilà, tout simplement. Pourquoi ? Alors, Ruben Ouslund, c'est un cinéaste assez radical en général. C'est-à-dire qu'il va exposer des choses ridicules, des vérités, de la société. Il va se moquer toujours d'à peu près tout, en fait, sans limite, presque sans filtre ici, comme le titre français l'indique. Avec ce sens de la satire qu'il maîtrise vraiment à merveille. Je ne sais pas si, voilà, que vous aimiez The Square ou pas. Enfin, si vous ne l'aimez pas, clairement, vous n'aimez pas le style de Ruben Ouslund. Donc, ça va être compliqué d'aimer Triangle of Sadness, parce qu'il reprend exactement les mêmes codes. Alors, ici, le film est vraiment chapitré en trois parties. La première, d'ailleurs, dont est extrait l'extrait qu'on vient de voir, qu'on vient d'écouter. La première partie sert plutôt à présenter les personnages de Carl, de Yaya, leur relation, leur personnalité. Carl et mannequin, elles aussi, ils sont influenceurs tous les deux. On va les découvrir lors de la Fashion Week, lors de casting, lors de repas au restaurant, ensemble, dans leur chambre d'hôtel. Voilà, donc vraiment, ça va servir d'introduction, enfin, d'introduction. C'est une longue introduction, mais on fait une rencontre avec les personnages qui est très importante, parce que la deuxième partie, c'est la fameuse croisière. Et là, les choses vont partir un peu dans tous les sens. Et la troisième partie, je ne vous en parle pas, vous garderez la surprise pour quand vous verrez le film au cinéma. Donc, comme je le disais, on est dans de la satire. Rubénos Lund, ici, s'intéresse et s'attaque frontalement au monde de la mode, à tout ce qui est ridicule dans ce monde-là. Et plus largement, ils s'attaquent aux riches, à la droite, tout simplement. Ce qu'ils faisaient un petit peu aussi dans The Square, bien que la culture, c'est plutôt un monde de gauche. Mais en fait, celui-là aime bien mettre le doigt sur les incohérences, sur les paradoxes, sur ces petites choses qui créent, sur les contradictions, en fait, les contradictions de valeurs entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, puis... Enfin, voilà, il fait très attention à tout ça. Et, en fait, il va créer du malaise par rapport à toutes ces petites choses, grâce principalement à son sens du dialogue, qui est incroyablement précis. Il va s'intéresser à des petites choses limite anecdotiques qui n'intéresseraient personne dans la vie en soi, mais qui, ici, vont créer des remous assez hallucinants, pour vraiment pas grand-chose, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant, et ça fonctionne super bien, ici. Et quand on le voit vraiment s'attaquer comme ça à toutes ces choses, toutes ces thématiques, qui concernent un peu tout le monde, à mine de rien, ben, ça frappe, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, même. Donc, personnellement, c'est quelque chose... Je suis fort client. Par contre, en fait, le cinéma du Slund est faussement subversif. C'est-à-dire qu'en fait, il dénonce certaines choses, mais il agit de la même façon que ce qu'il dénonce. Voilà. Donc, en vrai, c'est pas aussi piquant que ça en a l'air. Et c'est peut-être, voilà, les limites de son style, mais le gars est tellement généreux, il va tellement loin dans son délire, que, personnellement, moi, je peux qu'adhérer à ce genre de film, parce que, voilà, c'est un film, c'est un cinéaste qui a les idées très claires, il sait exactement ce qu'il veut, il sait exactement où est-ce qu'il veut aller, où est-ce qu'il veut emmener les spectateurs. Et forcément, rien que quand il y a déjà tout ça, quelque part, c'est déjà réussi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Mais il y a une vraie proposition, et c'est ce qui fait que les gens ne restent pas indifférents à son cinéma. À nouveau, positivement ou négativement. Donc, voilà, moi, le cinéma de Rubénos Lund, ça me parle. J'ai énormément ri, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, le film n'est pas sans défaut. Bon, il fait 2h20, à la limite, ça, c'est pas très grave, parce qu'on ne voit pas le temps passer, donc la longueur n'est pas un problème. Mais parfois, il y a des moments où il y a tellement une espèce de climax, que ce soit dans l'humour, vraiment dans l'énergie, notamment lors de cette croisière. Vraiment, il se passe tellement de choses qu'il y a vraiment, waouh, en tant que spectateur, tu es limite au bout, parce que tellement t'as ri, tellement il s'est passé des choses. Et tu te dis, ok, là, maintenant, il va falloir faire descendre le truc. Et en fait, il tire encore le bazar en longueur. Et voilà, ça, parfois, c'est un peu too much. Et ici, le petit souci à la limite, éventuellement, c'est que la deuxième partie est tellement forte que la troisième, forcément, ça redescend un peu. Ou en tout cas, elle est un peu plus inégale. Quelque part, c'est bien, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas garder le film à un niveau hyper élevé en permanence. Donc c'est bien d'avoir fait comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, parfois, il y a des petits moments où on se dit, c'est dommage, parce que ça aurait pu être un peu mieux. Voilà. Le casting est top. Ars Dickinson, Charles B. Dean, je les trouve vraiment très, très bien. Woody Relson, il fait Woody Relson. Zadko Bridge, pareil aussi. Vraiment, quand vous les verrez ensemble, vous vous direz que ça fonctionne bien et que c'est ce qu'il fallait pour le film. Donc ça, c'est top. Et voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Je suis désolé si je n'ai pas été aussi complet ou précis que je l'espérais. J'ai réenregistré cette critique littéralement trois fois. Donc, comment, je ne sais plus ce que j'ai dit quand. Vous m'en excuserez. Mais j'espère en tout cas vous avoir partagé mon enthousiasme par rapport à ce film. Si vous n'aimez pas Sleun de base, vous n'aimerez sans doute pas Triangle of Sadness. Si vous aimez, il y a des chances que ça vous plaise énormément aussi. Donc voilà. Bref, la note. C'est un excellent 4 étoiles, voire limite 4 étoiles et demie pour ce Triangle of Sadness de Ruben Osplund. Voilà donc qui conclut cet épisode. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film quand vous l'aurez vu. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. A très bientôt pour de nouvelles recommandations.